Musique Et salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un jungler un peu spécial, on va parler du meilleur ganker du jeu, c'est Zach. Alors voilà, si vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires, dites-le moi, mais pour moi, c'est le meilleur ganker du jeu, je lui ai mis la note de 95 sur 100 en termes de farm. Il a quand même pas mal de potentiel de carry, parce que voilà, en fonction du build sur lequel il part, il peut quand même pas mal carry. Il peut faire des outplay, il peut solo kill des gens, même en étant full tank, donc voilà, il y a quand même pas mal de possibilités. Au niveau des runes, moi je pars sur un setup assez tanky avec du coup Aftershock, puisque c'est le TP Zach qu'on verra juste après en Corée qui joue ce build-là. Si tu veux un peu plus carry, tu peux aussi jouer avec conquérant, voilà. Au niveau des items, pareil, deux options, une option vraiment tanky avec l'égide solaire en premier item, puis ensuite sur la vertu radieuse, et ensuite t'adaptes. Ça te permet d'avoir énormément d'HP, et si tu veux un peu plus carry, tu peux partir sur Démonique Jack Shaw pour faire beaucoup de dégâts sur les longs fights en plus. Donc voilà, à toi de voir. Je te laisse avec la vidéo du coup de l'ETP Challenger en Corée qui a 70% de winrate en étant ETP Zach, et voilà, j'espère que ça te plaira. Ok, on est parti du coup pour la revue du Zach Challenger. Alors, au niveau des drafts, c'est Poppy contre Lyonnais au top, il joue contre Nidalee, donc Nidalee c'est très chiant, parce que c'est... Surtout en Nidalee Coréenne Challenger, ça doit être vraiment un enfer, c'est extrêmement fort. Enfin, je pense que c'est le perso qui domine le plus la jungle, si ça joue bien, donc bon, avec Zach, c'est assez compliqué vraiment de counter une Nidalee si elle joue vraiment bien. Donc on va voir comment il va faire, comment il va décider de jouer ça, ça va être intéressant. Euh, il va décider de start au bleu ici, c'est très intéressant, on a un Blitzcrank au bot pourtant. Donc là, il se dit... Alors, je vous ai, je pense, je vous ai dit ma théorie, il start au bleu parce qu'il sait que s'il va start au raid, après il se fera invade à son bleu, parce que normalement, Xayah et Rakan auront la prio. C'est probablement pour ça qu'il fait ça, et il se dit que Poppy au top, il aura un meilleur 2v2 avec une Poppy contre Lyonnais que au bot, quoi. Donc, il va tranquillement faire un full clear assez intéressant ici, il skip le raid vraiment pour faire son full clear, donc vous voyez, même avec un jungle tank, des fois, on peut optimiser son passing jungle. Et il a skip son group, d'accord, ok, donc là, en fait, il fait vraiment un passing de manière à ne pas se faire invade, ok, très bien, très bien. J'avais pas vu qu'il avait skip son group aussi. On va du coup directement faire un gank rapide ici qui surprend énormément. Ah, c'est vraiment intéressant, hein. Bon, voilà, après ça, c'est des passings de solo Q coréenne, Challenger, 1500 LP, donc, euh... Vous êtes pas obligés de faire ça à vous dans vos games de solo Q, je pense. Et là, il voit qu'il se fait invade et du coup, il se barre directement, il essaie même pas de conteste et il va aller chercher le scuttle directement. Donc, on va aller, il donne complètement sa jungle, il prend aucun risque. Et là, il va aller gank directement, donc voilà, Zak, c'est vraiment une machine à gank. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ici ? On le chaine CC, il n'a rien pu faire, il n'y avait pas son flash. Ici, on peut aider à push rapidement et back directement. Ok, bon, un très bon début de game ici. On revient, on reprend le clear. Est-ce qu'il va décider d'aller au bot ? Oui, en fait, il commence au bot, là, on peut le voir sur la minimap. C'est peut-être voir des... Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Là, il joue avec la vision, vous voyez. Il essaie vraiment de se mettre bien dans le trou de vision. Il attend le bon moment, on en engage sur la Rakan. Ok. Voilà, avec Zak, vous avez vraiment des angles de gank incroyables. Il ne faut pas hésiter à spam gank avec le perso. Et là, voilà, vous voyez, il a fait deux... Il a back, deux camps, gank et back encore. Vous voyez, il fait un tout petit back, il fait un back à 300 gold. Mais il back quand même. Parce que là, quand il était en bot lane, il aurait dû retourner à ses raptors, donc faire toute la marche à pied. Donc, ça lui aurait pris autant de temps que s'il avait back pour retourner à ses raptors. Donc, il aurait eu un item en moins. Alors là, il n'a pas son E encore. Du coup, il va... C'est pour ça qu'il ne l'a pas fait. Et ensuite, il va chaner avec son E maintenant. Malheureusement, là, il n'a pas assez de dégâts. Ça, c'est le problème de Zak. C'est qu'il n'a pas énormément de dégâts, surtout en Orly, sans la cape solaire. C'est un peu compliqué. Il y a le Blitzkorn qui vient. Ah, le Hattrox qui arrive ici à se barrer. On va probablement mourir ici. Aïe, 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 on parle passif en plus. Après, il y a quand même pas mal de skilling avec Taliyah Sivir en late game. Mais en passe, ils ont Xayara Khan et Yone. Donc, en late game, ils ont quand même pas mal de trucs ici. Retourne le mode directement. Vous voyez, il prend cette position-là avec la pink ward. C'est super fort pour Gant. Et j'imagine qu'il maxe bien, évidemment, le E en premier. Là, il se met dans notre vision encore une fois. Canalise son E. Ok, donc là, ça touche. Il met une auto. Il met son Z en même temps. Là, il fait son A. Hop, il le ramène. Une auto. Et ensuite, son R. Ok, très bien. Ok, ok. Donc, il faut mettre le R à la fin. Il faut mettre ton R après le R, en fait. MDR, le Blitzkorn qui vient voler le kill ici. Là, vous voyez, ces positions pour Gant à chaque fois, c'est vraiment... Regarde où il est et où est-ce qu'il peut Gant, quoi. C'est vraiment le... Je ne sais pas pourquoi Zach n'est pas plus joué. C'est tellement broken en solo queue, je trouve. Et même si tu rates ton E, regarde, tu touches ton R, c'est terminé, en fait. La énorme force de Zach, c'est vraiment son potentiel d'engage. Donc, si le move ne passe pas sur ton engage, il faut juste courir, quoi, en général. Donc là, on va venir contester l'Heralde, on a Blitzkrank avec nous, en plus. C'est très bien joué, hein. Belle vision de jeu, ici. Je ne sais pas trop qui c'est qu'il y a eu l'Heralde. Ah, il est super tanky, hein. Il achète la Radiant de Virtue, ok, bah là, il est vraiment très, très bien. Radiant de Virtue qui est vraiment super fort sur Razak, parce que ça lui donne tellement d'HP. Quand il fait son ulti, il est, il est, genre, intuable, en fait. On y retourne. Ah, tu es juste, tu perds ma gank, en fait, hein. Ok, donc là, normalement, on a un meilleur teamfight que l'équipe adverse, parce que c'est Nidalee, ça ne sert pas à grand-chose en teamfight. Donc, il faudrait jouer tous les objectifs, normalement. Là, apparemment, ils font le Nashor, les adversaires. Ah, le Q-Spell donne la vision, ok, je ne savais pas. Intéressant. Claire, il fait son A. Il n'a pas eu le Nashor, malheureusement. Il garde son ulti, hein, il garde son ulti, il ne le fait toujours pas. Ok, il attend vraiment le bon moment pour faire son ulti, d'accord, intéressant. Il ne le fait pas direct, il le fait vraiment pour essayer de cancel un truc, je pense. Qu'est-ce qu'il va le faire maintenant ? Ah, le E fait beaucoup de dégâts, hein. Ah, elle a peur qu'il flash out, qu'elle flash out. Ok, d'accord. Ok, il a vraiment attendu pour son ulti. Bon, d'ailleurs, on va tuer pas mal de gens. Après, ils ont pris le Nashor en face, hein, donc, au final, ils sont assez Yvan en gold. Quand tu joues à tank contre full AD, t'es plutôt content, hein. Il y a la Ndali, mais bon, la Ndali, on s'en fout un peu, honnêtement. Ok, donc là, il pre-shot son Q-Spell sur un Sbire. Comme ça, il est sûr de toucher le Yone. Et il met son R directement, hein, ok. Ok, allez, c'est fait quand c'est le Paratrox, c'est un peu unlucky, ça. Par contre, qu'est-ce que tu casses les coups, quoi. Donc, tout ça, l'HP ici, est-ce qu'on peut les tuer ? On se fait plein d'Ali. Bon, le Yone, on peut pas vraiment le tester, surtout qu'il a... Il a Shilbo et Whitsun, donc, bon. Ah, quoique, 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 autant pour moi, autant pour moi. Donc, le E fait quand même beaucoup de dégâts, hein. Le E fait quand même beaucoup de dégâts. Je peux être présent sur tous les fights, hein. Comment on joue ça ? Là, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il peut faire quelque chose tout seul, là ? Même si sur la Xaya, c'est compliqué, hein. Ok, il y a le blesson qui vient, parfait. Il y a le Nashor, il va disengage, il préfère engage directement l'équipe adverse plutôt que de continuer sur le Nashor. On va essayer de focus le Yone, on chope avec le Q-Spell. Là, il met Sware sur trois personnes. En plus, il spread la Tornmail et la Capsulaire à tout le monde, hein. Ok, 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 ok. Ok, bon, je crois que j'ai vu ce que j'avais besoin de voir, en vrai. Très bien, je pense que c'est bon, j'ai la data. Je pense que c'est bien de solo start avec Zak. Parce que tu peux vraiment faire des cheese ganks en early. Et du coup, si tu ne donnes pas de l'information sur là où tu as start, ça peut être bien. Quand tu récupères ton Z, enfin ton passif, pardon, le CD de ton Z est réduit, d'accord. C'est important de récupérer ces petites merdes, là. On va aller taper par le raid. Je vais regarder les spits, hein, pour le raid. Ce sera mieux, parce que Zak est fort pour tuer les camps en AOE, mais les gros camps comme le raid, c'est un peu chiant. Là, il faut juste que je fasse attention à Briar. Je vais laisser push. Hop, on y va. Là, hop, je vais garder mon flash pour l'instant. Normalement, je me survis ici. J'ai mon passif. Là, il faut faire gaffe à Briar, par contre. Il va griller le canon, donc là, on attend de passer par là. Je pense qu'on peut le tuer, ici. Il n'a plus son machin, là. Ah. Est-ce que je vais tuer, quand même ? On met des autos, hein, et puis voilà. En fait, tant qu'il n'y a pas de gang vraiment bus à faire, je continue de farm. Il y a son raid, non ? Il va prendre son raid, au moins. Pourquoi le raid au lieu du Drake ? Bah, en fait, là, le Drake m'aurait pris trop de temps à faire et il m'aurait donné 25 gold, tu vois. Donc, ce n'est pas intéressant. Alors que le raid ne prend pas beaucoup de temps à faire et je prends 100 gold et en plus, je deny 100 gold à la Briar. Donc, c'est beaucoup mieux de faire le raid, là. En Aurélie, c'est souvent mieux de faire les camps que les Drake. Parce que du coup, la Briar aurait fait son raid et après, elle aurait pu minimale ma jungle ou quoi. Parce que moi, j'aurais mis trop de temps à faire le Drake. Par contre, l'Herald est intéressant à faire parce que c'est 300 gold, plus des gold en plus après. Je vais ping que je suis à l'Herald et je vais bien tirer l'Herald vers le train de la mer. Non, on l'a eu. Voilà, donc là, je l'ai poussé juste avant la frame. J'oserais pouvoir l'avoir ici. Donc, ouais, tu peux quand même, en vrai, quand on est au niveau 6, tu peux solo kill des gens avec ton ulti. Donc, c'est une des farces de Zak, c'est qu'avec ton ulti, en fait, le mec est CC pendant tellement longtemps. Tu peux pas trop bouger et tu peux vraiment le solo kill. Mais il faut bien faire ta rotation de CC. Donc, il faut vraiment faire ton E, ton A, puis ton R. Et entre tous ces sorts, tu mets des auto-attaques. Hop, on va y aller. Allez, elle est morte. On va la smile au cas où. C'est qui qui t'est prêt ? C'est du Drake, non ? On peut le tuer aussi, hein. Hop, voilà, on va te mettre des dégâts. Ah, je crois que je l'ai cancel. Tu peux cancel, d'accord, ok. Je crois que j'ai cancel la brière, en fait. Si tu te mets devant, ça a cancel. Je vais pas trop forcer non plus. On va essayer d'échapper le pack, probablement. J'aurais été sûr qu'il allait faire ça. Je vais pas hésiter à vraiment jouer agressif sur les opportunités de gank avec Zak. C'est pas comme Kindred ou Nidalee ou des trucs comme ça, où t'as besoin vraiment de beaucoup de ressources pour être efficace. Là, tu vois, j'ai ma cap solaire. Je suis full-step, en fait. J'ai pas forcément besoin de farmer à fond, ma jungle. Là, il va y avoir la brière, ici. Voilà, tu peux utiliser les wards pour utiliser ton spell. Ça, c'est assez pratique. Mais ouais, Zak, honnêtement, c'est pas le jungler où tu vas avoir à staff et teamfight. Mais par contre, tu peux solo-carrier en termes de macro, parce que tu peux perdre ma gank. Bon, il y a lui, mais on s'en fout un peu de lui. Non, aussi, on peut y aller à la marque. Hop là. On y va. Ça s'y fait pousser. Hop, il nous a attiré. On peut, du coup, tirer le Doryx. Parfait. Bon, les off, f, j'ai à tous. Bon, c'était une free game, mais bon. En vrai, on a pu vous montrer un peu ce qu'on pouvait faire en orly. C'était le principal. Donc, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. Si vous voulez voir d'autres champions, n'hésitez pas à mettre en commentaire qui vous voulez voir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada